Des paroles à l'acte, une semaine après fermeture provisoire, elles sont bel et bien hors service, ces armureries du département du Vouria-Douala. Dans un contexte où l'intérêt sécuritaire interpelle le commun des Camerounais, l'apprentissage de cet arrêté ne fait pourtant pas l'unanimité. Pour la sécurité de notre pays, il est important que nous puissions d'abord fermer ces maisons pour le moment. On ne sait pas par où le danger peut arriver. C'est déjà une mesure qui est bonne parce que si les autorités ont pris l'initiative de le faire, c'est pour notre propre sécurité déjà. Les munitions c'est très dangereux. Il ne fallait pas qu'on reste et il y a le mouvement un peu de partout. On ne sait pas d'où sont les munitions, on ne sait pas d'où sont les armes. Ce n'est pas normal. On devait nous fermer ça depuis. Si le ministre a pris cette décision, je pense que c'est ces armes qui font des gaffes au sud-ouest ou au nord-ouest. On a fermé. C'est bien beau. Et ça a passé même d'abord par où pour les atteindre. Quelques balles perdues tout de même dans le camp des promoteurs et employés à ces différentes structures restées nuées face à la situation. Tout compte fait pour le ministère de l'administration territoriale, dont la responsabilité première est celle de veiller au respect de cette mesure légale, une mesure qui vient à pas nommée, dont le but d'aboutir à une meilleure maîtrise de l'acquisition et la réglementation des ports d'armes.